Avec une deuxième réception en une semaine, l'équipe de Soyo-Angoulême avait l'occasion, en cas de victoire contre Dax, de conforter sa place en haut du tableau. La formation hollandaise venait quant à elle à Chanzy pour récupérer des points après sa défaite à domicile contre Grenoble. La semaine dernière, ça va démarrer très fort dès le coup d'envoi avec cette faute dans les airs de l'élié landais Burey Takayasa. M. Clavé n'hésite pas et sort le carton jaune. Coup dur pour les landais qui se retrouvent à 14 contre 15 dès le début de cette partie. Et l'équipe de Soyo-Angoulême va en profiter avec ce premier essai signé Jean-Ric sur la passe au pied de Lucas Meret. M. Clavé, l'arbitre de la rencontre, va quand même demander l'avis de ses assesseurs avant de valider cet essai. Essai qui sera transformé en coin par Lucas Meret. Et après 9 minutes de jeu, Soyo-Angoulême mène 7 à 0. Les premiers points landais seront inscrits par Adrien Beau sur pénalité. Alors qu'Adrien Beau a manqué quelques minutes auparavant une première tentative de pénalité. Les Charentais vont alors repartir à l'assaut des 22 mètres d'Aqua avec cet énorme plaquage de l'élié de Soyo-Angoulême. Et une nouvelle intervention de M. Clavé alors que Soyo-Angoulême était tout prêt de marquer un essai. Adrien Ayestaran, le demi de mêlée, capitaine de Soyo-Angoulême, écope d'un carton jaune. Il a coupé l'action alors que les Dacquois voulaient jouer vite cette pénalité. Soyo-Angoulême se retrouve à 14 contre 15 et accumule les fautes de main, les un avant. Énormément de fautes de main de la part de Soyo-Angoulême, ce qui va entraîner beaucoup de mêlées. Et juste avant la mi-temps, Soyo-Angoulême va tenter de faire le break. Mais à l'image de cette action qui régime finalement les difficultés de Soyo-Angoulême sur sa première période à la mi-temps, Soyo-Angoulême mène 7 à 3. Au retour des vestiaires, Soyo-Angoulême poursuit sa domination en mêlée fermée, offrant ainsi des pénalités à Lucas Méré. Son équipe mène alors 10 à 3, mais autour de l'heure de jeu, la tendance en mêlée fermée va basculer en faveur de l'US Dax. Dax pourtant dominé dans ce secteur de jeu, relève la tête. Et redevient dangereux, ça va permettre aux avants d'Aqua de mettre la pression sur la défense de Soyo-Angoulême. Le demi de mêlée, un bon demi de mêlée. Arnaud Pic va en profiter pour aplatir le premier essai des d'Aqua. Dax revient alors à hauteur des joueurs de Soyo-Angoulême avec cette transformation réussie par Adrien Baud. 10 partout entre Angoulême et Dax. Quelques minutes plus tard, Lucas Méré a la possibilité d'offrir 3 points de plus à son équipe, mais va rater la cible. Même chose pour Martin Pratt. Le score ne bouge pas, toujours 10 partout entre Soyo-Angoulême et l'Union sportive d'Aqua. Et pour cette faute en mêlée sur l'introduction de Brice Cardieux, M. Clavé va sanctionner la formation de Soyo-Angoulême et offrir une pénalité très très importante aux Dax. C'est pourquoi Martin Pratt, le jour de ses 28 ans, ne manque pas la cible et passe la pénalité. L'Union sportive d'Aqua mène alors sur la pelouse de Chanzy, 13 à 10. Et quelques minutes plus tard, les Dacous ont encore l'occasion d'aggraver la marque et de, pourquoi pas, valider cette victoire qui leur tend les bras. Avec Bureta et Kayasa qui va échapper le ballon alors que l'essai était tout fait. Le score ne bouge pas jusqu'à ce que le jeu soit interrompu près de 5 minutes pour cette coupure de courant. A 3 minutes de la fin de la rencontre, le jeu va repartir avec une dernière occasion pour les joueurs de Soyo-Angoulême. A l'image de Sitotti qui essaye de s'échapper. Mais encore une fois, l'équipe de Soyo-Angoulême va commettre une faute de main. Dax l'emporte 13 à 10. Première victoire à l'extérieur cette saison pour l'Union sportive d'Aqua. Les premières défaites à domicile pour Soyo-Angoulême.